Coucou à toutes et à tous, c'est Nathalie pour cette nouvelle vidéo du dimanche. Donc aujourd'hui nous sommes le 21 juillet. Pour commencer un très bon anniversaire ma belle-mère, je vous souhaite plein de bonnes choses. Sinon, Muriel, alors je sais que tu te poses plein de questions par rapport à ton traitement, ton hospitalisation. Rassure-toi, tout va bien se passer. Et d'ici quelques jours, le temps que tout soit mis en place et que le traitement commence, tu verras, il va y avoir un mieux et d'ici 4-6 semaines, tu vas voir, je te promets, tu verras la différence. Alors, la semaine prochaine, je vais vous faire une vidéo qui m'a été soumise par Patricia, une fois de plus, et je l'en remercie infiniment sur la MVI. Alors, MVI, que je ne vous dise pas de bêtises, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Voilà, vous voyez, je suis en mode poisson rouge. Donc, c'est la méthode vibratoire par impulsion. Je vous ferai un sujet là-dessus. Et là, je voulais revenir quelques instants sur la fatigue, puisque je lis énormément de choses et on me pose beaucoup de questions là-dessus. J'avais déjà fait une vidéo concernant la fatigue, mais je vais vous en reparler en deux mots. Alors, c'est vrai que la fatigue, c'est un des symptômes de la seppe. On a tous des symptômes différents. Il n'y a aucune seppe pareille, vous le savez très bien, puisque certains n'auront jamais de problème urinaire, certains n'auront jamais de problème de marche, enfin voilà. Par contre, la fatigue, on est quasiment, je dis bien quasiment, tous touchés. Le problème, c'est que je pense que le terme fatigue n'est pas bon. Il faudra en inventer un nouveau, parce que fatigue, tout le monde, malade, pas malade, on va dire un jour, aujourd'hui je suis fatiguée. Mais un goût de boost et puis ça repart. Mais là, nous, c'est une fatigue qui nous tombe sur la figure et on n'y peut rien. Je veux dire, c'est vraiment, on ne peut pas le contrôler et c'est très dur à expliquer pour une personne qui n'a pas de seppe. Et ça, c'est bien pour ça que ce n'est pas évident pour moi de l'expliquer, parce que là, je sais que si je m'adresse à vous, vous, vous comprenez parfaitement. Mais quelqu'un qui n'a pas de seppe, ce n'est pas évident pour lui de comprendre. Donc, déjà, pour nous, malades, il faut absolument que vous octroyiez des micros, plus que des micros, mais des micros siestes, puisque la sieste, on en a besoin. Je veux dire, des fois, pendant 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, enfin, tout dépend. Après, on est tous différents. Moi, je sais que j'en fais régulièrement et ça me fait beaucoup de bien. Après, je repars. Alors, c'est vrai que le temps passant, là, gênant, je repars un peu moins vite qu'avant, mais quand même. Donc, il faut absolument que vous déculpabilisiez, puisque j'ai eu plusieurs personnes, et notamment une jeune femme qui m'avait dit à l'époque, je ne veux pas en parler à mes enfants parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi je suis toujours fatiguée, ils disent que je ne fais rien et tout. Voilà. Si, justement, il faut l'expliquer. Je vous dis, ce n'est pas évident à expliquer, mais il faut vraiment leur faire comprendre que c'est un des symptômes. Et que ce n'est pas parce que vous êtes un feignant, vous êtes... Non, c'est ça qui est très important. Maintenant, l'expliquer aux aidants. Il y a aussi le moyen que votre conjoint, un parent peut vous accompagner éventuellement, voire votre neurologue, enfin, un professionnel de santé, pour que ce soit lui qui lui explique. Parce que ça peut passer un peu mieux pour bien faire comprendre que, oui, c'est une des résultants de la CEP. Vous pouvez leur montrer ma vidéo. Oui, il existe des brochures aussi, je sais, de certains laboratoires. Donc ça, c'est vraiment important que vous n'ayez pas honte. Ça, c'est la première chose. Et que si vous avez prévu qu'aujourd'hui, vous alliez faire telle ou telle chose et que vous n'y arrivez pas, eh bien, tant pis. Surtout, ne pas culpabiliser. Voilà. Donc, c'est un petit conseil. C'est les micro-siestes. Surtout, ne pas culpabiliser. Surtout pas. Donc, voilà. Donc, je ne vous ai pas dit grand-chose, mais c'est vraiment pour que vous... Voilà. Vous compreniez que ce n'est pas de votre photo. Donc, je vous fais plein, plein de gros bisous. Passez une très bonne fin de journée. Et puis, dimanche prochain. Voilà. Bisous. Et puis, n'oubliez pas les pouces, les abos et les sujets.